Du bordel, du bordel, du bordel, du bordel C'est bien, ça va m'obliger à tout ranger après J'ai des ongles Louboutins, je suis trop contente Hola Youtube, bienvenue sur la chaîne Grains de beauté Aujourd'hui je vous retrouve pour un énorme, énorme haul J'ai beaucoup de choses donc on va essayer de pas trop perdre de temps C'est parti, let's go ! Depuis que je me suis découverte une passion pour les ongles J'ai passé 3 commandes chez Angle24 C'est d'ailleurs le premier site sur lequel j'ai été pour passer commandes Voilà, donc je me suis pris des limes à ongles La deuxième fois j'ai voulu tester les limes forme banane Parce que j'ai le sentiment que je suis plus à l'aise avec ce genre de forme Puisque ça vient épouser l'arrondi des ongles Et j'avais envie de tester également une lime à grains plus fins que la 100-180 Donc je ne l'ai pas encore testé, affaire à suivre Toujours dans le même esprit, je me suis pris deux buffers chez Angle24 Et ma foi ils sont bien Je ne pense pas les racheter chez Angle24 Parce que j'ai découvert qu'il y avait des buffers forme banane C'est ça ces formes banane ? Ou demi-lune ? Non, ces formes demi-lune Après c'est une question de goût et de confort C'est vraiment, ça peut être très différent d'une personne à une autre Ensuite je me suis pris des petits wraps comme ça Donc c'est les, comment ça s'appelle ? C'est les espèces de petits papiers d'alu papillotes Qui vous permettent de retirer le gel X ou le VSP Le vernis semi-permanent Donc voilà, j'ai acheté ça en pensant que c'était indispensable Pour faire le retrait du gel Mais je me suis vite rendu compte que j'aimais pas spécialement La technique, on va dire ça comme ça Ou peut-être que tout simplement je ne suis pas assez à l'aise avec la technique J'en sais rien Mais j'ai pas kiffé de ouf Et j'ai même racheté autre chose pour faire du remover entre temps Ensuite je me suis pris un rouleau de petit coton comme ça Ce sont des petits carrés de coton pré-découpés Le gros problème, mais encore une fois ça ne concerne que moi Puisque j'ai entendu d'autres personnes qui appréciaient Mais pour moi ce produit s'effrite Il devient, comment dire, il se barre en lambeaux Enfin je ne sais pas comment expliquer Mais vous vous retrouvez avec plein de petits bouts de coton comme ça C'est une horreur à utiliser Et comme le coton n'est pas hyper résistant En fait j'en utilise beaucoup par pause Ce truc là, dès que je l'utilise, je suis énervée Tu vois, je monte Ah non ! Le premier truc que j'ai acheté c'est ça Donc c'est un petit kabuki Qui vous permet de dépoussiérer Tout ce qui est poussière d'ongles Oui c'est mignon Oui ça dépanne pour soi Voyez, mais dès que vous faites un petit peu de volume Et dès que vous faites ça un petit peu pour autrui Finalement inutile Donc non, économisez votre argent Même si c'est pas cher Ça sert à rien, vraiment Ensuite j'ai acheté deux repousses cuticules Avec deux tailles différentes Alors je ne sais pas pourquoi J'ai acheté le gros Vaut mieux en avoir deux différents que deux doublons Pour démarrer Si vous faites vos ongles à vous même Ou juste aux copines C'est suffisant Je me suis pris un coupe cuticule J'aime pas J'aime pas ce produit Je l'ai utilisé plusieurs fois Sur moi uniquement Je pense me diriger plutôt vers un ciseau à cuticules Plutôt qu'un coupe cuticules Donc non, je ne rachèterai pas ça Et je vous le déconseille J'ai acheté un coupe-ongles Parce que quand on débute Les ongles Si vous voulez Un coupe-ongles C'est un petit peu indispensable Ce que j'apprécie C'est qu'il y a la petite lime Comme ça Et le petit truc Qu'on peut venir passer Sous les ongles Chose qui n'est pas Systématique Sur les coupe-ongles Hein, voilà J'ai acheté Le 2-0 Je disais Il fait le job Il est petit prix Pour moi ça reste un bon achat Et je n'ai pas de regret de l'avoir dans mes affaires Enfin les 2 derniers pinceaux J'ai pris le numéro 6 Et le numéro 4 Et je m'en sers tout le temps Ils sont bien Je suis un petit peu plus à l'aise avec le numéro 4 Je vous avoue Mais voilà C'est toujours bien d'avoir différentes tailles Pour différentes plaques d'ongles Ensuite on passe enfin au produit J'ai 3 trucs à vous présenter Donc le premier Et pour moi c'est un indispensable C'est un produit que je rachèterai continuellement Parce qu'il est vraiment pas cher Et il est très pratique Pour venir désinfecter les ongles Ensuite je me suis pris le cleaner Dégraissant en 500ml Très bien Fait le job Rien à dire J'en ai acheté quand même un autre D'une autre marque Parce que A priori Il y aurait une différence Entre La qualité du dégraissant Donc Je pourrais vous le dire Qu'en ayant utilisé l'autre produit Ici je vous présente Le Easy Sock Gel Remover Donc c'est le produit Qui va vous permettre De retirer le Gel X Ou le VSP J'aurai l'occasion De vous donner mon retour Sur les produits Lors d'une vidéo Produits finis Spécial ongles par exemple Mais Bon Il est pas excessivement cher Pour 500ml Maintenant J'aimerais Tester autre chose Pour voir si c'est ce produit Qui est merdique Ou si c'est ma technique Vous voyez On va passer maintenant Au produit Vernis On va dire ça comme ça Donc au produit gel Et au vernis Les deux premiers petits produits Que je vous présente C'est dans des petits pots Comme ceci Donc c'est des pots De 5 grammes J'ai le French Gel Extra White De ongles 24 Et j'ai le Paint Art Gel White Ces deux produits Je les ai acheté Pour pouvoir faire Mon baby boomer Et en fait J'avais pris celui-ci Au départ Et je n'ai jamais réussi A faire mon baby boomer A choisir entre les deux Pour l'opacité Et le Ouais l'opacité En fait Prenez le Paint Art Gel Je me suis pris Trois produits comme ça Donc j'ai pris Le Make Up Gel Le Make Up Gel Beige Et le Perfect Builder Extension Gel Nude Donc les deux Make Up Gel Ce sont des gels Qui vont venir Simplement couvrir Une plaque d'ongles Abîmée Sur la plaque Je pense qu'on aura Quand même Un aspect Assez naturel Mais C'est pas une couleur Qui m'attire Je l'aurais vu En vrai Avant de l'acheter Je l'aurais pas acheté Voyez Le deuxième Par contre Je l'adore Et je l'ai utilisé Très souvent La version beige En fait Est beaucoup plus jolie Beaucoup plus nude Beaucoup plus douce Je l'adore celui-là Voilà Tout simplement De toute façon Quand on aime un truc On a pas forcément d'argument Mais C'est un vrai beige Passe partout Je l'aime beaucoup Voilà Tout simplement Le Perfect Builder Extension Gel Nude Vous aurez compris Que j'adore le nude Dans les ongles Je l'ai utilisé quand même Plusieurs fois Et j'aime Beaucoup Ce produit Vous avez le temps De le travailler Avant qu'il vienne couler Dans les cuticules Si vous voulez Donc franchement Pour moi C'est un très bon produit Et j'aime apprendre En fait Avec ce type de produit Donc très bien Enfin les deux derniers produits Que j'ai acheté en pot Comme ça J'ai pris le Vrap Gel Clear C'est un gel De construction Donc totalement transparent Bah justement Je l'ai utilisé Pour faire ma pose Louboutin C'est une viscosité Moyenne Donc pareil Assez simple À utiliser Pour les débutantes Et le dernier produit Que j'ai utilisé Qu'une seule fois C'est le Constructor Gel Soft Rose Professionnel C'est un pot Un petit peu différent Des autres Il est un petit peu plat Comme ça Alors J'ai pas accroché Non pas parce que Le produit était défectueux Ou pourri Ou coquette Pas du tout Simplement Comme je suis débutante Et que je ne suis pas Hyper à l'aise Avec la technique Avec les outils Les produits Les textures J'ai eu beaucoup de mal A travailler ce produit Pourquoi ? Parce que c'est un gel Qui est solide Il ne coule Pas du tout Donc c'est à vous De venir Sculpter finalement L'ongle Et donc Comme je ne savais pas encore Sculpter l'ongle J'ai galéré J'ai galéré Je sais maintenant Comment utiliser ce produit C'est à dire Pour venir faire Uniquement l'extension Et non pas la construction Selon moi Et corrigez moi Si je me trompe C'est le dupe Du Easy Shape Light Rose En tout cas C'est exactement La même texture Donc si vous êtes intéressé Pour acheter le Easy Shape Qui est super méga connu Dont tout le monde parle Que tout le monde adore Et tout et tout Essayez déjà De tester ce produit Avant d'acheter le plus cher Je pense que la prochaine pose Que je vais faire Ce sera avec celui-ci Je vais essayer de m'entraîner A le poser Évidemment Je ne vais pas rester sur un échec Enfin un échec C'était pas un échec Mais j'ai pris un temps fou Un temps monstre Pour me faire ma pose Donc on continue Et cette fois-ci On passe au produit En flacon pinceau Ici j'ai un nail prep Que j'adore C'est le produit Que je vais racheter En permanence Sur ongle 24 C'est un indispensable Quand on applique du nail prep On n'applique pas du nail prep A toutes les poses Je vous rassure Mais en tout cas Il est très bien Pour venir déshydrater La plaque de l'ongle Ici j'ai un ultra bond primer Et un primer ultra adhésion J'ai acheté ces deux produits Sans vraiment savoir Quelle était la différence Et honnêtement Encore aujourd'hui Je ne vois pas Vraiment de différence Entre ces deux produits Alors Bon Je Ça reste un primer Donc que vous prenez Celui-ci Ou celui-ci Pour moi c'est kiff kiff Le primer En fait C'est le produit Qui va vous servir De double face Avec l'ongle Et le gel Que vous mettez par dessus Petite précision Ce sont des primers Sans acide Donc c'est quand même Mieux pour votre ronde Le Bazentop C'est un produit Qui aura une couche collante En finition Et c'est un produit Que je ne rachèterai pas Mais genre J'ai été vénère Très très vite Lorsque je l'ai utilisé En fait Le pinceau a durci Est-ce qu'il était face A une lampe UV Non justement J'ai bien fait attention Il n'était pas Exposé aux UV Donc pourquoi le truc a durci Ça m'a saoulé Je ne le rachèterai pas Voilà Ça c'est dit Ça c'est fait Merci Au revoir Ensuite J'ai pris Deux gels de finition Le quick finish gel Et le quick finish gel Finition mat J'adore Les poses mat En général De toute façon J'ai un problème Avec le mat Dans la vie de tous les jours Elle est sans résidu collant Donc ça reste pratique Et ça reste un gain de temps Lors de vos poses Et ici C'est pareil C'est la finition brillante Sans résidu collant Très bien Rien à dire Bon produit Bref Je n'avais pas Démollu un cuticule Et c'est un produit Qui va vous permettre De ramollir Les cuticules Et de les travailler Plus facilement Et ici J'ai une huile à cuticule J'ai pris La senteur vanille Donc pour le coup Je trouve que L'application de l'huile De cette manière C'est génial Voilà Par contre L'odeur Tu sens la vanille Tu vois C'est 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 Très présent Très fort Comme ça Finalement N'importe quelle huile Qui sent bon Que vous avez dans vos affaires Fera office du la cuticule Non ? Je sais pas Je suis en train de me dire ça Ok on va terminer Avec le meilleur pour la fin Et je vais vous présenter Toutes les couleurs Que j'ai pu acheter Les deux premiers VSP Donc vernis semi-permanent Que j'ai acheté C'est un blanc Le white Et un black Le noir Très bon produit Et d'ailleurs Le black C'est celui que je porte J'ai mis deux couches Pour obtenir cette opacité Je n'ai rien à dire Sur le produit Ensuite je vous présente Les deux nudes Qui m'ont fait craquer Honnêtement Sur le site C'est hyper compliqué D'avoir une idée De la vraie couleur Que vous allez obtenir Donc j'y étais un petit peu A l'aveuglette J'ai pris le bridal rose Pour moi c'est un espèce De rose pâle Un peu bébé Voyez Ici j'ai pris le nude Vermon Et c'est un C'est un vieux rose Voilà Je ne m'attendais pas vraiment A cette couleur là Je m'attendais à avoir Quelque chose d'un petit peu plus Recherché Un petit peu plus sophistiqué Donc j'ai pas de regrets Mais c'est pas la couleur Que j'attendais Les deux dernières couleurs Que je vous présente J'ai pris le Passion Red C'est d'ailleurs avec celui-ci Que j'ai fait Ma pose Louboutin C'est un espèce de rouge carmin Très vif Que j'adore Aussi bien en hiver Que en été J'ai pris la teinte Sangria Ça y est on voit plus J'ai pris la teinte Sangria Et j'espérais Avoir une teinte Sangria C'est bien pour l'automne C'est bien pour l'automne Certes Mais Il y a Un petit fond irisé Là Que j'aime pas Voilà Si j'ai envie de mettre un irisé Alors j'applique un top coat irisé Mais je ne veux pas Que mon vernis de base Soit irisé Vous voyez ce que je veux dire Donc En vrai La couleur est jolie Mais C'est pour moi C'est pas une couleur Sangria Je vous ramène un verre de Sangria Ça n'a pas cette couleur Tu vois Moi la Sangria C'est beaucoup plus Rouge Bordeaux Ici On est sur un Un rouge Bordeaux Irisé Et c'est le côté irisé Qui m'irrite Tu vois Pour faire des rimes On a une opacité Avec deux couches Les couleurs sont franches Les couleurs sont jolies Les couleurs Tiennent plutôt bien Et d'ailleurs Elles s'enlèvent assez bien C'est un flacon de 15ml Par rapport à d'autres Qui sont Bah de contenance Un petit peu plus basse Je trouve que le rapport Qualité prix Est vraiment correct Donc enfin On va terminer Avec ces deux produits Ce sont les deux derniers produits Que j'ai pu recevoir Chez Angle 24 J'ai pris la Gummi Base Clear Et la Gummi Base Cover Beige Donc ce sont Des rubeurs base Ça va avoir un effet Un petit peu élastique Et ça va finalement Imiter un petit peu Les mouvements Que peuvent avoir Vos ongles Donc ce qu'on peut faire Également avec les Gummi Base Ou rubeurs base C'est tout simplement La pose en gel X La pose américaine Ici J'en avais vraiment marre De travailler cette main J'ai fait ces trois doigts Je me suis dit Allez hop Tu sais quoi On va tester Les produits Mais d'ailleurs Je suis sérieuse J'allais oublier Deux autres produits C'est les gel X Les capsules gel X Angle 24 Je vous en parle Juste après Ici J'ai testé Pour la première fois La Gummi Base Clear Pour coller Mes capsules Clear Et pour obtenir Mon Louboutin La pose Louboutin C'est double face Écoutez Ça a super bien Marché Et puis surtout J'avais pas envie D'utiliser un produit Plus cher Type protéine base Pour coller mes capsules Voyez J'avais la flemme Le haul De la mort qui tue Je me suis pris ici Les tips Par 500 En forme Amande Et j'ai pris Une J'ai failli tout renverser là On va se calmer J'ai pris une Une forme médium Selon moi J'ai l'impression Que c'est un peu Court Je trouve Donc à voir Une fois posé Je vous en reparlerai Très prochainement Enfin J'ai pris Les cut Shape Et c'est cette fois-ci La forme coffin Que j'ai pu M'appliquer Sur les ongles J'ai pris également La longueur médium Sauf que là Bah la longueur médium Elle me paraît Franchement Limite longue Comme quoi D'une forme à l'autre Finalement Le médium C'est pas équivalent Et Bah j'ai du couper Mes capsules Pour obtenir Une forme Confortable Selon moi Donc voyez Enfin je sais pas Si vous verrez Grand chose Mais Vous voyez si je me mets Comme ça La forme médium Où est-ce qu'elle m'arrive Enfin c'est énorme Donc à voir en vrai Si je me suis pas gourée Sur le site Genre Pour l'avoir testé Qu'une seule fois J'en suis Vraiment contente Et j'ai trop hâte Abonnez à la chaîne Si c'est pas encore fait Et en attendant Une prochaine vidéo Avec une couleur humaine Hein Et bien Je vous embrasse Et n'oubliez pas De prendre soin De vous Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz